On a également un deuxième chanel Twitch ce soir, c'est un peu particulier au niveau du setup mais j'aimerais qu'on accueille Monsieur Bleedstream et Monsieur Baky qui seront sur le cast pour le live de Sardoche ! On est live les amis, Baky on est live ! On est live, on est bien, on est très très bien On est live les amis, donc on est là ce soir à Paris au cabaret sauvage avec moi Bleedstream, vous me connaissez peut-être, j'ai coaché Sard pour l'époque champ et Baky occupe le champion de France, la légende himself et on est chaud bouillant pour ce combat, qu'est-ce que ça dit dans le chat les amis ? Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous avez misé tous vos points chen sur Sard ce soir ? Je peux vous dire que je viens de le voir dans la loge VIP et il est bouillant Sard, il est bouillant ce soir mesdames et messieurs Le dragon est prêt et alors qu'on voit, on va voir, attendez, il y a la régie qui sue mais vous allez voir des cornemuses et ça va bientôt rentrer On est là, voilà, ça y est, les arbitres, les juges qui sont en train de rentrer Voilà la cornemuse que vous pouvez voir C'est quoi ? C'est Flower of Scotland les amis ? Et il y a aussi Thomas Cazave qui va nous rejoindre, qui n'a pas le micro, qui n'a rien, il est venu le main dans les poches Pardon, il y a des gens qui passent derrière, ouais là ça passe derrière les amis Allez Thomas, il faut t'équiper, là t'es pas équipé Il y a l'équipement qui arrive pour Thomas, Thomas donc qui est champion du monde de chessboxing Salut la team, ouais champion du monde Champion du monde, ça va, ça se présente Combien de fois ? Deux fois Deux fois, t'as défendu le titre déjà Ouais exactement, je me suis présenté avec le titre Ok, et il y a un autre combat prévu ou tout le monde flippe là ? Ah tout le monde flippe, c'est bon là, c'est bon, on va me retraite, ça y est T'es au-dessus du grain Non, je l'ai vu champion cette année Et bientôt ça va venir T'es l'entraîneur de Sardes Entraîneur, important Important, entraîneur de Sardes Il est prêt ou pas ? Bien sûr qu'il est prêt Il va gagner, il va le défoncer Il t'a pris combien de parties ? Il t'a pris combien de parties vendredi ? Zéro, aucune J'ai quelques-unes, j'avoue quelques-unes Combien de chances son adversaire a ce soir, très sérieusement ? Je dirais 30% 70-30 tu dirais ? 70-30 D'accord, donc c'est toi qui va nous aiguiller Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles pour ceux comme nous Qui savons jouer aux échecs Mais qui connaissons pas du tout le chessboxing ? Alors en gros, il faut savoir que c'est une alternance de boxe anglaise et de jeu d'échecs Et donc en fait on continue jusqu'au cas où à l'échec et maths Donc on peut gagner soit sur le ring, soit sur l'échec et D'accord Et après les règles d'échecs sont les mêmes Donc si on tombe aux échecs aussi, on perd ce genre de choses C'est vraiment ça Et c'est comment ça ? Comment ça ? On se tape dessus direct ou on commence par les échecs ? On commence par les échecs D'accord Attention pour lui, il y a du chessboxing club de Paris 1m76 68 kilos 1700 et long C'est son tout premier combat Faites du bruit pour Léo Guirlet Donc on voit les combattants qui rentrent Donc ça c'est Léo Guirlet L'adversaire de Sardoche Donc qui est quand même à se finir Il est au pied levé, il est venu Donc là, il n'était pas prévu Et son adversaire prévu, Kevin A fait porter dernière minute Exactement, il s'est cassé une côte Et du coup, il a remplacé au pied levé Il a remplacé au pied levé Il a quand même l'air très très chaud Léo Ouais ouais Il est chaud Je crois qu'il est prof d'histoire géo Exactement Exactement J'ai eu des renseignements Il a l'air bouillant quand même Ouais c'est 50-50 en fait On n'est pas bien On n'est pas bien en vrai De la taille de l'invocateur Goooosh Let's go, allez Let's go Est-ce qu'il y aura du no-hit ce soir ? Est-ce qu'il y a du no-hit ce soir ? Ouais le no-hit qui va peut-être partir Il a speedrun le chestboxing Oh il a la pression Il a la pression Oh il n'est pas bien en fait Il n'est pas bien Oh il n'est pas bien Allez ! Allez ! Ouh ! On va le voir arriver Ça y est, il arrive Il monte sur le... Il est en train de monter sur le ring Ça y est, il est dessus Aller ! Aller ! Let's go ! C'est le Discord en face Art C'est le Discord Prêts pour ce premier combat de chestboxing de la soirée ? Ohhhhh ! Brut ! Let's go ! Regarde les Sardoche savent le faire On s'enlève quoi ? Donc là ça commence direct ? Genre là ils viennent de monter sur le ring ? Ouais là c'est torse nu, ça va serrer la main et on commence la partie 3 minutes 3 minutes Ah ouais ouais donc ça va tout de suite enchaîner Ils vont se taper dessus sur l'échiquier en fait Ouais ouais Très très énervé en vrai Ouais non mais il est beaucoup plus barré que Sard j'ai l'impression Sard est chaud, il s'est entraîné Ouais ouais franchement il m'a l'air chaud de chaud Très très grosses conditions physiques Donc chacun a son coin et là en fait chaque combattant va mettre un espèce de casque Pour éviter d'entendre nos douces voix Ouais les commentaires Les mauvais coups quoi ! Ouais ! Voilà ce qu'on va envoyer quoi ! Bah ça va... Ça va clique ! Est-ce qu'il est sur une Dragon ou il est sur quoi là Sard ? Ouais là c'est le Dragon qui va partir On est hyper confiant Je lui ai parlé juste avant le combat J'ai eu des infos sur la prépa de son adversaire via des abos blitz stream Qui m'ont dit c'est nous qui l'avons coaché Frérot n'ait pas peur Ils étaient là en mode c'est nous qui l'avons coaché Le Dragon il va passer tu vois Donc on a des infos Je suis allé le dire à Sard avant le match Pour lui mettre la confiance Après peut-être qu'ils m'ont mytho Et qu'au contraire on est pas bien Mais en tout cas c'est l'info qu'on a actuellement Et ouais non franchement Il a l'air quand même ultra baraque Sard comparativement On va voir ça y est ça arrive Après la première round est forcément hyper important quoi Hyper déterminant Il a l'attitude d'atout Il a tout Ouais Ça part ça part Non mais regarde même Nous on peut le voir vous voyez pas vous sur la cam Mais même les mollets et tout Il est au dessus Ça y est ça part Ça va partir Ça va manger les prots Ça y est ça part E4 C5 et voilà le Dragon qui part Sard qui a les coups Cavalier C6 D4 Puis on prend la Sicilienne ouverte Donc les joueurs ont 9 minutes plus 3 secondes par coup Oh le Dragon accéléré de Mazet là Ouais ouais Il y a eu des entraînements avec Mazet je te cache pas Il y a des choses qui ont été préparées Son adversaire connaît un petit peu Fou E3 Cavalier F6 Allez on va voir comment ça continue Fou C4 tu penses côté blanc ici Baki Fou C4 ça connaît attention Ouais 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 Sard connaît Ouais parfait Pour le moment Sard qui est dans son ouverture Franchement son adversaire va craquer d'ici 2-3 coups J'annonce craquage dans 3 coups Oh il est pas bien après le petit rock Il la connaît très bien celle-là Ouais ouais Oh Dame 2 Oui bon Oh 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 Il peut se passer des choses là Mais réfléchis pas trop au clic là Est-ce qu'il fait du cas il prend E4 Bah qui il prend C6 Qui il prend C3 Un peu complexe Il est en train d'y réfléchir Mais pourquoi Envoie Bah non je lui ai dit avant Je lui ai dit de se faire confiance Perso Ouais mais on sait jamais Ça peut perdre une pièce aussi Même nous on sait pas Même nous on sait pas Non mais je lui ai dit Tu vas lui faire mal en fait Je lui ai dit fais lui mal Mets des coups t'es plus fort que lui Ouais je pense qu'il va envoyer une Il va envoyer Allez fais toi confiance Vas-y Vas-y ça part Ça part Allez Fais toi confiance Sard Allez on voit le On en a parlé juste avant Boum Genre est-ce qu'on place la tactique ou pas Ouais NOOOOOO Let's go Let's go Let's go Baki Incroyable Mais Baki tu comprends pas Il a pas repris Ah merde Ok c'est intéressant quand même Mais c'est complexe Complexe Oh bah ça se passe quand même pas mal Ils sont pas bien là Non non mais là c'est très bien Il prend E4 Ok nickel Cavalier C6 Ca se rend coup pour coup Mais c'est pas les meilleurs coups C'est dommage ouais Là c'est dommage Ils ont loupé tous les deux je pense Mais quoi que Il va avoir pion prendre Dame à sein Ouais faut faire gaffe quand même Mais très très complexe Et ça joue trop vite en fait Ouais mais Ça joue tellement vite Ça joue vite Ça joue vite Surtout pour un début de combat C'est pas du blitz là Ouais non 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 C'est du 9 minutes C'est pas du 3 minutes C'est du 9 minutes C'est du 9 minutes C'est du 9 minutes KO Donc ils ont joué Ouais Ils ont joué très très vite quoi Ouais et dans les entraînements Tu l'as pas vu ça ? Tu l'as pas vu click un peu trop Non justement il prenait son temps Mais je pense qu'avec la pression et le stress Ouais ouais ça se voit là On est à côté là Ouais c'est clair Ça suit C'est la compétition Il reste plus que 45 secondes Il va pas y avoir énormément de coups en plus Non mais ce qui est bien c'est qu'on On a une position vraiment très complexe Ça va durer longtemps Là il va envoyer le petit rock c'est sûr Et une position compliquée comme ça On va prendre B2 et ça joue Il va y avoir 3-4 rondes d'échec Je sais pas en boxe mais en tout cas en échec Mais ce qui est bien c'est que Sard il était un peu inquiet sur la prépa et sur l'ouverture Là à mon avis il va être complètement détendu Ouais mais son adversaire aussi c'est à double 3-3 Ouais ouais mais bon Ils sont tous les deux très bien en fait Ils se disent bon Il reste plus que 20 secondes Et pourquoi ça a tapé là du coup ? C'est les 20 secondes C'est les 20 secondes Normalement on tape 10 secondes avant 10 secondes avant la fin du round en fait on annonce la fin Ok Il reste 10 secondes de jeu Il a joué le petit rock Il a joué le petit rock Beau début de partie quand même Ouais beau début de partie Il dit bilan des échecs du coup position équilibrée Bilan des échecs euh bon euh... Uppercut bientôt quoi On attend l'Uppercut en fait En fait on sert à rien oui On commente un truc qui sert à rien Bon vas-y on voit hein Donc on voit les échiqués qui sont euh... L'échiquier qui est décalé Bon bilan ils se sont pas tapés dessus pendant la partie quoi Pas encore Pas encore mais je pense que ça... Ça va partir Alors est-ce que Thomas toi qui fait du chess boxing Qui est champion du monde Euh... Est-ce que là suivant la position Ton jugement de la position Tu peux changer ta stratégie en boxe Ouais clairement exactement Clairement si on a Par exemple une pièce de plus Ou une position dominante On va plutôt avoir tendance à accrocher Envoyer des jabs Justement adapter en fonction de ce que là Mais là vu que c'est assez équilibré Franchement il faut boxer quoi Ouais d'accord Là il faut y aller Il faut y aller Il faut y donner quoi Et c'est que là qu'après on peut s'adapter à la fonction En plus dans la position Mais est-ce que... Est-ce que t'as pas l'impression physiquement Que Sardoche est quand même un peu plus affûté Il a l'air plus affûté mais après le problème c'est que Il y a des mecs en boxe qui sont pas du tout affûtés Et qui font très mal Ok Du coup Du coup se méfier Toujours se méfier de l'apparence On est pas bien hein En 10 secondes on a... Oh ils sont très très chauds là On va laisser Thomas un peu nous expliquer Là le combat nous on est des néophytes Ouais Donc tu vas un peu nous dire ce qu'il se passe Donc là il faut se dire que c'est les mêmes conditions que pro déjà Genre sa boxe torse nu Il n'y a pas de protection Ouais Il n'y a pas de protection Pas de protection Ouais ouais Première chemin par Sardoche Là ça passe Ça passe Il y a la garde Ça boxe bien Ça avance Sardoche il prend le centre du ring Ça c'est pas mal Comme Odechek il fait prendre le centre Oh ça envoie hein Il le rend du dent C'est bien Ouf Ouais contre ok Pour le moment est-ce que t'as un sentiment là Sur les 30 premières secondes Est-ce qu'il y en a un des deux qui domine C'est équilibré Je dirais que Sardoche domine mais c'est équilibré Mais ça Légère avantage Sardoche parce qu'en fait il prend le centre Donc on sent qu'il est plus mobile Il utilise bien son job Il y aura un KO dans ce match Wouah Ça boxe bien c'est bien Je sens Sardoche très déterminé hein Sur le visage mais son adversaire aussi Ouais ouais ils sont très très déterminés Après il y a garde bien haute Ça boxe Et c'est là les gars on se rend compte que 3 minutes c'est long Je vous garantis que 3 minutes c'est Parfois ça peut ne pas l'être mais là Et est-ce que ça boxe un peu trop au visage et pas assez au corps ? Oui ça c'est un truc de Quand tu commences souvent tu cherches 4 minutes que le corps Que le visage Alors que le corps ça peut faire d'autant plus mal Ça peut slaper ouais exactement Mais ils sont concentrés sur le visage Est-ce que ça serait pas un peu trop rapide comme aux échecs là ? Exactement Voilà Sardoche qui domine non ? Qui vient d'en mettre 2-3 Exactement mais là les deux c'est pareil Les deux ont envie mais c'est beau aussi Mais c'est pour ça que c'est un combat de C'est leur premier combat aux deux C'est un combat drôle en fait Ouais ouais c'est un bullet en fait C'est un bullet des échecs quoi Mais ça Sardoche qui met quand même la pression sur le ring Comme tu dis il a un peu la position Il a un avantage d'espace quoi Exactement là ça boxe bien Après attention parce que si on cherche que le coup fort tout le temps on se crame Ouais ouais ils vont On termine le premier round on est mort En fait il faut pas Mais ça c'est le droit aussi quand on commence On veut que mettre KO Et du coup voilà Oh la la Oh ! Ouais bien joué ça bien joué Bel enchaînement Bel enchaînement il est compté mais il compte Oh la la Oh c'est dur Oh c'est dur Il faut accrocher Il faut accrocher Oh la la Oh les enchaînements Oh la folie What the game mais ouais Quel combat C'est ça qu'on veut Ça c'est chess boxing Sardoche a déjà l'air assez marqué au niveau du visage Mais après je sais pas s'il y a peut-être des gens qui ont la peau qui marque plus Oui Donc ça veut rien dire Faut pas s'inquiéter Faut pas s'inquiéter Ouais mais ils ont l'air très fatigués tous les deux ça va Ouais ouais Ok s'ils jouent pas sur ce round c'est au prochain Là les échecs à mon avis ça va gaffe hein Faut juste se mettre un coup de vaseline Ah ça c'est bien joué Reg qui a taqué au corps c'est bien ce qu'il a fait Ouais ça a l'air Ça boxe quand même Ouais ouais franchement il y a un bon niveau Ça donne pas envie de monter sur le ring pour les mots putain Je te le dis tout de suite Il reste sur mon échiquier Ouais ouais on reste sur l'échiquier avec Baki Ouais 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 On est plus à l'aise Baki C'est pas n'importe quoi là Donc il reste quoi il reste encore 20 secondes Oh ! Ouais bien joué c'est joli contre Mais on sent que les deux forcément voilà Ils sont bien cramés Ouais ouais Donc quand ils sont cramés il y a moins de chances de KO Ou au contraire encore plus ? Exactement Non je pense que le combat risque de durer Parce que forcément il y a moins intensité dans les coups Ok Oh les échecs là ça va être incroyable Ouais c'est là les échecs Très beau Franchement bravo Ouais là ça va être chaud On a eu une impression Donc quel avantage là Pour toi quel avantage Thomas au niveau boxe ? Sardoche un peu au-dessus ? Sardoche un peu au-dessus ? Sardoche je prends la ronde Mais très équilibré quand même Parce que le mec il s'est pris quand même quelques contres aussi Donc voilà il a attaqué il a fait le combat Mais voilà il y a quand même du répondant derrière quoi C'est du 60-40 ? Ouais ça se rapproche Non ça se rapproche du 50-50 C'est peut-être comme aux échecs Il a pris un tout petit ascendant Mais ça peut partir dans tous les coups Ça peut basculer Ouais ouais Mais en tout cas beau combat pour l'instant Qu'est-ce qu'on va voir là sur le prochain coup ? C'est là où on fait des erreurs non ? Là c'est terrible Ouais Genre le premier coup qu'on joue Dès qu'on se rassoit c'est une catastrophe Ouais Est-ce que tu réfléchis beaucoup quand tu reprends la partie là ? Comment tu fais ? Comment tu gères ? Justement là je lui dis que Dès que tu vas sortir du rule of the box tu récupères au maximum Tu te concentres sur ta respiration Tu essaies de récupérer un max Oh il a pris quand même un... Oh la la ! Tu vois ? Quand tu prends des coups comme ça Tu vas repasser sur l'échiquier Et ton niveau il va chuter Ouais ouais Tu vas lâcher une tour Tu vas lâcher... Attends tu vois l'idée c'est ça quoi Ouais 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 On parlait tout à l'heure de recevoir les coups Comme c'est son premier des combats Mais ouais il a déjà encaissé en fait Enfin il s'est encaissé un petit peu Il s'est encaissé Je l'ai un peu secoué vendredi dernier aussi donc Ah tu lui as fait ma... En fait on lui a fait mal aux échecs Tu lui as fait mal à la boxe Mais son adversaire a l'air quand même très très près aussi hein Faut quand même souligner le talent de son adversaire Qui a remplacé on le rappelle au pied levé Hier on lui a annoncé qu'il faisait le combat C'est son premier combat Il vient sur le ring il fait ça Faut quand même tirer aussi le coup de chapeau à l'adversaire Léo Il est... bon il est... Je suis en train de régulièrement quand même depuis... Oui mais bon... Il faut quand même le souligner parce qu'il a quand même envoyé du lourd et c'est... Mais il a l'air ouais... Tu vois que c'est un beau combattant Avant hier matin tu lui demandes il sait pas qu'il a le combat Donc ça va repartir Donc il y a eu petit rock et c'est à Sardoche de jouer le premier coup Est-ce que c'est un avantage d'être le deuxième à jouer ? C'est un avantage d'être le premier à jouer quand tu retournes l'échiquier Donc ça peut être une technique de jouer juste au dernier moment avant... C'est exactement ce que je fais Est-ce que je lui ai dit de faire mais dans l'impression je comprends que... Le gars a joué sur la cloche quoi Faut le clic assez rapidement Parce que là forcément t'as pas encore récupéré T'as quasiment le seul coup à jouer Ouais alors il joue... Dame C7 Ouais c'est pas mal Protège le pion A7 C'est... C'est maximaliste Ouais C'est un coup maximaliste C'est beau c'est peut-être le... C'est mieux encore que ton franc pion Alors attention parce que maintenant le fou peut reculer Prendre le pion E4 Donc c'est peut-être ce coup là maintenant qui va être important Parce que Dame C7 je suis pas sûr qu'il ait eu l'idée maximaliste Très honnêtement Baki En le jouant Mais là il a récupéré ses esprits Sardes Faut le prendre ton pion hein Faut le prendre là Alors il a encore le temps Il a 6 minutes 30 Donc ça va Prends ton temps Sardes Y'a pas le feu Il peut se permettre de réfléchir 3 minutes là s'il a envie Ouais donc... Personne le force à jouer S'il est pas sûr de lui Faut récupérer le rythme cardiaque Le baisser Et avoir les idées claires Mais là il va le prendre Ah si il le prend Si il le prend Ouais c'est bien Les bons coups hein Finalement il a bien... En fait il a bien pris tes conseils Il a bien joué Donc il y a égalité matérielle pour le moment Sur la partie Et Sardes qui a un petit peu plus d'activité Mais attention C'est dangereux Ouais c'est équilibré Oh attention Ah il a peut-être un peu de bol Parce qu'on voit le fou G7 Qui pourrait taper la tour A1 Et aller loin Ouais c'est équilibré Mais malheureusement Sardes Qui peut pas faire de belles découvertes Mais on sent l'adversaire de Sardes Léo Guirlet un petit peu fébrile Un peu de bol là-dessus Ça il a un gros coup de bol Mais bon Sardes on a peut-être un peu eu sur le Dame C7 Ça s'équilibre C'est équilibré pour le moment Ça va se jouer au prochain round de boxe de toute façon Ouais ouais Mais on a une belle partie hein On a tout Tout est incroyable On est sûr 50-50 là on est Ouais ouais C'est vraiment des niveaux proches Fou E6 j'aime bien le coup Ouais La tour est protégée donc Il va attaquer le pion A2 Et maintenant peut-être ça va échanger en B2 On va voir Là son adversaire peut faire une erreur là Là il y a matière à faire une dinguerie Là ça peut craquer Je pense qu'il va manger tour B1 C'est assez... Il est obligé de faire tour B2 Faut prendre B2 tour B1 Après Il va activer hein Ouais je pense que même pour le chat là C'est les bons coups Ouais mais bon Ouais il le fait Voilà ça va échanger Et normalement tour B1 c'est quand même facile Et j'espère qu'il aura pas peut-être tour B7 Qui peut être dangereux mais bon Allez faut... Il va falloir... Il aime pas trop revenir avec ses pièces Andréas Faudrait pas... Faudrait pas louper un... Oh bah là... Faut rentrer à la maison là Là il va partir en E5 Je t'annonce qu'il va en E5 Pour attaquer H2 Et ouais c'est ça... J'aime pas trop tu vois Tu vois... Ça c'est des coups qui peuvent te... Ok ça passe... Ça passe mais... Il reste déjà plus grand temps Il est pas très bien non plus son adversaire là Ouais... C'est un cercle qui essaye de jouer Et Andréas... Ça en offre non plus Oh ouais... Attention ils ont failli se mettre là sur le dernier coup là Non mais ça c'est très bien tombé pour ça Son adversaire a pas pu jouer Ça va être très difficile quand il va revenir Là c'est très bien Ouais il y aura pas de retour là Il y aura pas de retour Il y en a pas un des deux qui veut revenir sur les échecs là Non non c'est fini Ah mais quelle partie ouais Quel combat franchement ouais Hâte de voir ce que ça va donner sur le deuxième round de boxe C'est très très équilibré C'est vraiment le cardio C'est le cardio qui va parler un peu là aussi Celui qui a la meilleure condition Celui qui est le mieux préparé Ça va commencer à se sentir Première route ça peut passer Mais là déjà deuxième tu sens que... Mais Sard il a un énorme cardio On l'a vu s'entraîner sur ses lives Il s'est donné il s'est donné Ouais ouais il a tout donné Donc les arbitres qui enlèvent l'échiquier et la table Et les deux combattants qui vont revenir au centre du rig Sardoche qui est dans son coin avec le coach Le coach boxe Qui est en train de le remonter Il va partir Et il donne des conseils Il donne des conseils le coach là Exactement Là tu donnes un peu les stratégies sur comment viser Où attaquer Ce qu'il faut faire Les points faibles de ton adversaire Ils ont récupéré tous les deux Ca leur a permis de récupérer Ils ont pas joué les mauvais coups Ils ont récupéré Ouais Ils ont récupéré Mais là au bout d'une minute de boxe Allez Oh là ils ont l'oeil du tigre tous les deux là Ah ouais là ils sont chauds Ils sont bouillants Allez ça repart Pour le moins ça envoie des petits jabs Ah ça joue au corps Ouais Sardoche qui est entreprenant Oh là là il le touche Il le touche Il le touche Oh là là il fait mal Oh là là ça va partir Allez attention Ça contre Je sais pas si ça fait vraiment mal là Il s'accroche Il s'accroche Exactement il faut accrocher Il faut accrocher comme il l'a fait Ouais c'est bien il est sorti Oh attention il y a l'arbitre là quand même Qui fait une petite remontrance à Sardes Ouais attention il faut pas en fait accrocher derrière la tête Ou taper derrière la tête En fait c'est pour ça ils sont assez vigilants là dessus Faut faire gaffe Et il peut se passer quoi ? C'est avertissement C'est avertissement Après il en faut beaucoup Ouais et là il y a encore eu un avertissement je crois Ou une petite remontrance De l'arbitre Un coup un peu bas non ? Un coup un peu bas ouais Faut pas taper Sous la ceinture Sous la ceinture exactement Là les hypercutes Attention les hypercutes qui passent effectivement de son adversaire Ça fait plusieurs fois que les hypercutes y passent Donc faut que Sandoche il ferme sa garde Ouais Ça encaisse des deux côtés Ouais ça encaisse bien C'est un 56 Ils ont du coeur C'est comme aux échecs hein C'est pas qui est devant Ça se rend compte beaucoup Quand on pense qu'il y en a un qui a pris le dessus Il y en a l'autre qui répond Exactement C'est très très chaud C'est chaud après ouais Ils continuent à prendre l'avantage Il reste 8 minutes 50 de boxe encore Et on les sent un peu fatigués là Ouais c'est bien Ça va bien Son adversaire commence à être marqué Je pense qu'il va commencer à saigner Ouais Tu sens le saignement arriver ? Je sens l'odeur du sang ouais Sandoche faut qu'il soit un requin Et quand tu saignes comme ça c'est dérangeant ou pas spécialement ? En combat ? C'est dérangeant dans le sens où tu peux être arrêté Parce qu'il y a trop de saignement Et donc ça peut un peu gêner et perturber le combat D'accord Donc tu y penses dans la tête quoi Ouais Ça peut être un événement perturbateur C'est plus psychologique que physique Ouais exactement C'est ça Les coups que tu saignes c'est pas forcément ceux qui font le plus mal Mais ça peut ouais Ouais bien joué ça Ça s'est rendu deux bras arrière là Énervé Ouais c'est chaud hein Allez Andréas Allez Andréas Allez Ouais c'est Allez lâche pas Ouais pour un premier combat c'est impressionnant quand même C'est impressionnant C'est impressionnant Encore Ouais Oui Il a fait un coup et Exactement Il attend un peu la tempête Et dès que c'est passé il remise Tu donnerais quel classement élo là au boxeur ? En boxe En boxe Je dirais Je sais pas à 1.4 ou 1.5 ? Ok ça joue quand même Ouais ça joue Allez il reste plus que 10 secondes On a entendu le petit coup de marteau Ouais 10 secondes encore Ouais Attention Sardoche qui a quand même quelques remontrances de l'arbitre hein Mais quelle ronde encore ? Franchement Qui a le ronde ouais pour toi ? Allez Sardoche ! Allez Sardoche ! Let's go ! Oh il nous entend pas clairement Ouais et pour qui le ronde alors ? D'après toi ? Franchement dur là 50-50 Ouais là vraiment autant le premier Sardoche Ce temps là 50-50 Parce que le cardio Enfin Et donc est-ce que c'est inquiétant pour la dynamique Genre que son adversaire il remonte un peu de round en round ? Non ça veut rien dire Ça peut D'un round à l'autre tu peux basculer Ouais c'est comme des blitz en fait Ouais exactement Il y a encore combien de rounds de boxe là ? Là il y en a encore 3 au maximum 3 encore ? Non mais t'es pas bien ouais T'imagines l'an de septembre On te dit C'est pas trop C'est beaucoup trop Ouais c'est beaucoup trop Ouais il nous a fait 12 000 positions dès chacun Un an Ouais Et 4 heures de boxe par jour Depuis 6 mois Pour attraper euh Mais il a fait ce qu'il faut Là il a fait ce qu'il faut Il a attaqué au visage Il a descendu au corps Quand même avantage Sardoche Sur la boxe Parce que c'est lui qui fait le combat Ouais Comme tu disais l'autre il attend Il rend les comptes mais Il rend les coups mais C'est pas lui qui fait le combat Donc euh Sardoche il avance il prend le sens Donc euh Franchement respect à lui Les échecs vont être très importants Dans ce combat là Les échecs vont être hyper importants Ça va sûrement se terminer sur l'échiquier Ouais Soit au temps soit euh Ouais soit la position quoi On voit pas trop de chaos pour le moment arrivé Ouais Je pense pas que ça va euh Ouais ça va jouer sur l'échiquier Et c'est nous c'est ça qu'on aime Donc attendez ouais ouais ça y est Ça repart Et là c'est le coup hyper difficile Pour euh Pour Léo ouais Qui a pas réussi à jouer juste avant le gong Il a essayé il a pas réussi à cliquer le coup Et là c'est ouais C'est euh Il menace fou prend à deux peut-être Sardoche Ouais Attention faut peut-être avancer le pion à deux De deux cases en A4 Ouais Parce que euh Ouais pas facile à jouer hein Parce que fou prend à deux Attaquerait la tour Après il sait plus trop où la mettre Ouais non 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 là c'est un coup vraiment difficile Finalement son tour B8 là Qui vient de jouer euh Plus on le regarde Plus euh Ouais bah ouais dame E1 ouais Mais c'est ouais ouais Mais ouais ouais C'est la faute Mais allez faut jouer fou prend à deux maintenant Allez Mais très clairement euh C'est la boxe qui a fait jouer le coup dame E1 ici Exactement Surtout c'est une position un peu complexe comme ça Il faut pas être le dernier à jouer quoi Allez c'est loin à deux mais c'est pas protégé C'est loin c'est loin c'est loin C'est loin C'est un pion c'est un punto C'est qu'un punto mais faut le prendre Faut le prendre Donc petit avantage au temps hein Côté Léo 5-58 Et ça y est c'est pris Et le 3 C'est ça qu'on veut Et alors un peu de chance pour son adversaire Il a encore un coup de défense de la tour Ouais un tour D1 encore ouais Est-ce qu'il va le voir ? Ouais il va le voir Il l'a il l'a il l'a Donc rien n'est joué sur la partie échec Mais quand même petit avantage Un pion de plus Mais des fous un peu bizarres en B2 et A2 Donc attention Mais moi je vois bien Dame A5 des blancs Dame A5 des noirs Je sais pas pourquoi Je sens une dinguerie comme ça Ça peut arriver Malheureusement Je la sens en fait Je vois une dame blanche aller en A5 Qui se faire manger par la dame noire Alors il tape la dame là Ouais Le fou C3 qui tape la dame E1 Bien joué On peut pas prendre protégé par la dame C7 Ouais Il va probablement se redécaler vers E2 Mais c'est un peu un coup triste j'ai envie de dire Il y en vient Ouais mais un peu Un peu de chance quand même pour Léo là Sur cet enchaînement Sur cette petite série ouais S'il est moins bien Ok ça joue encore Fou D2 Bon ça perd Ça perd pas évidemment en un coup C'est peut-être plus logique dans le Lyon Mais Sardoche qui peut échanger Rentrer dans une finale Petit à petit S'approcher de la finale Qui peut être gagnante avec le pion A Le pion supplémentaire Là-bas passé Oh là il récupère là Regarde comme il récupère en fait Ouais ouais C'est ça là il récupère Là il récupère en fait Il pense Où je vais placer mon uppercut en fait Non mais il regarde pas l'échiquier Il pense boxe ouais Ouais il pense boxe ouais Mais attention quand même au temps Parce que la minute d'écart Thomas Tu vas nous dire Est-ce que ça peut jouer son rôle ? Ça peut surtout Plus on approche des derniers rounds Plus ça forcément C'est l'importance quoi Parce que vu que c'est du chaos On a pas de rajout donc ouais Faut failli pas attention quoi Ouais Donc Sardache là qui réfléchit En tout cas il tanque beaucoup de temps J'ai peur que physiquement Il soit un peu en dessous Il a peut-être plus besoin de récupérer Oh là Ça part en tactique Oh là 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 Fou des trois tempo Oh la lucidité de Léo là-dessus Ça barbelle hein Oh bien joué Il met la pression au temps Il faut prendre Sardes Il faut prendre des deux Il ramène ton fou J'imagine qu'il va reprendre Ah de la tour Il reste plus que 10 secondes Il faut jouer un coup là Sardes Pour pas être le premier à commencer Ouais exactement Allez un petit coup hasard là Sur le côté Non il va pas y arriver Il va pas y arriver Il faut que tu joues Faut que tu joues Putain Ouais Allez C'est pas grave Allez Allez Sardes Let's go Allez L'upercute Tu vas l'avoir Il est fatigué C'est toi le meilleur Il nous a parlé d'un coup spécial tout à l'heure Est-ce qu'on va pas le dévoiler Mais il en a un Oui il a une botte secrète Il a une botte secrète Il a dit je vais le fatiguer Et lui faire la même chose à la boxe Pendant un round, deux rounds, trois rounds Et la botte secrète Et la botte secrète C'est classique Ouais Ouais la spéciale Ouais la spéciale ouais Un Sard Fire On veut du Sard Fire là dans le chat Tu veux un mur de Sard Fire Un mur de Sard Fire Allez le mur Est-ce qu'il peut partir ce mur de Sard Fire Allez Sardosh Donc là les joueurs qui sont Les joueurs ou les combattants Qui sont de retour Mais j'ai l'impression que l'adversaire de Sard Est vraiment déterminé Là Il les rentre de passe et Il a l'air bouillant Ils arrivent à bien récupérer Ouais 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 Sard aussi à bien récupérer Mais les deux Les deux les deux Sard qui est peut-être un peu moins marqué Allez Sard part Allez On rentre tout de suite dans le vif du sujet Pour le moment Comme tu le disais La garde est bonne Côté Léo Ça passe bien Allez Ça se regarde un petit peu C'est mieux ce qu'il fait déjà Il prend moins de coups Là pendant ça il arrive à esquiver Il utilise bien son jab Ouais Coups au corps aussi c'est bon Attention les comptes Souvent ce compte il passe Il monte bien sa garde quand il met les coups aussi Ouais c'est bouillant C'est bouillant On les sent un peu plus observateurs Que dans les rounds précédents Parce qu'ils ont pris beaucoup de coups Qu'on veut András gros crochet Gros bras ailleurs Il faut qu'il le calme La garde bien haute Ouais bien jouée Ça joue encore au corps Ça rentre pas Mais quand même Troisième round Quel combat toujours Très très qualitatif Il y a toujours de l'intensité quoi Ouais Franchement c'est incroyable Ça esquive Ça bouge Ça s'observe Et on voit que Léo il est vraiment dans la tente Il vit toujours des gauches droites Ouais Toujours gauche droite Il va envoyer son bras avant Son bras ailleurs Donc Sardos il faut qu'il le contre Ouais bon joueur Oui c'est bien ça encore Le crochet est passé C'est passé ouais Il a un bras ailleurs Un bras droit qui est fort Sardos Donc il peut mettre KO Il peut surprendre sur un coup comme ça Attention pour le moment Qui domine sur ce round ? Il n'en suffit qu'un Sardos 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 il a Il prend l'avantage Il attaque Il a cherché au corps Allez Attention Attention du percute Allez Sardos Ouais c'est bouillant C'est tellement chaud Oui Ça a touché Ça a touché Je crois que ça a touché de deux côtés là Ouais Ça touche ouais Ça rebondit Ça touche Ça touche Ça touche C'est bien Encore une 10 Ouais bien joué Encore Là il y a la fatigue qui commence vraiment à parler On le voit dans les yeux des combattants Ouais ouais c'est euh Et c'est là on va voir C'est là on va voir C'est là on va voir qui veut le plus Qui en veut le plus Oui Oui Oh allez Oh ça peut finir là Oui ça peut finir là Ouais ça peut finir là Oui Ouais Là il a fait très très mal non ? Il a fait très très mal Ouais c'est son adversaire qui est marqué au corps aussi là Ouais il est très très marqué Mais le cardio elle a diminué La barre d'énergie il a pris Mais c'est bien il encaisse bien il refile pas après Allez encore encore Oui Allez Sardoche Allez Encore Oui Ouais ça touche encore Voilà le round largement pour lui Ouais Allez encore continue Ouais il faut y aller Il faut il faut continuer à mettre des coups Il reste quoi ? Il reste plus que 20 secondes 20 secondes là team Il peut le faire il est encore devant Oui Encore Oui Est-ce que ça peut suffire pour mettre KO ? Ah ça ira pas au KO Là ça ira pas au KO encore Mais il fatigue bien il fatigue bien encore Oui Il touche énormément Il touche dans tous les sens Là il est plus lucide il va être plus lucide Encore Bravo Bravo C'était pas loin hein Sandoche Encore lâche pas C'était pas loin de toucher C'était pas loin du KO Un peu plus Est-ce que c'est pas les petits coups là dans Sur le corps Ouais ça fatigue de ouf Qui ont fait baisser la garde de Léo là sur ce Justement quand t'as un mec comme ça qui a une garde bien haute C'est de le taper au corps Parce qu'on rappelle Bah il a vraiment tendance à baisser les mains Comme tu dis après du coup bah On a beaucoup de pouvoir viser au visage C'est vrai son entraîneur qui lui a parlé Entre les ronds Oui exactement Il a dit Visez le corps et après il remonte au visage Exactement ce qu'il a fait Ouais Donc en plus il écoute bien donc Il va gagner il va gagner Il écoute mieux en boxe qu'aux échecs Oh que oui Oh que oui Ouais là on revoit le ralenti Ouais un joli coup porté au corps Ouais franchement il y a eu des bons échanges Même sur le job Ok ça a tapé ouais on revoit Échange de coup Boum Ouais ohlala ça fait mal ça En tout cas là sur le côté du ring on est Je sais pas On voit l'intensité aussi sur le stream Mais là c'est incroyable Ouais bien sûr C'est très intense Très belle ambiance Un engagement incroyable Ouais De la part des deux On a un premier combat incroyable Non ? Si ça continue comme ça Ouais c'est un premier très très beau combat Ouais Leur premier combat à tous les deux hein Franchement t'as un premier combat comme ça Force Ouais regardez on revoit un peu l'enchaînement Boum ça repart Ça repart déjà avec les échecs C'est reparti Et c'est à Sardoche de jouer après ce tour prend des deux Allez faut récupérer là Il nuance 3 minutes 35 Attention ouais C'est dommage qu'il soit le premier à jouer Parce que là son adversaire est tellement mal que ça aurait pu gaffe instantanément Dame D6 ça joue un clouage Ça peut encore gaffer la remarque Ouais ça peut gaffer Ouais surtout en fait la position est juste mieux pour Sardoche avec ce pion de plus Dans ces cas là faut faire des petites sorties côté de blanc Pour les blancs ouais faut faire un H3 tour E2 là Là il faut qu'ils mettent la garde très haut Ouais bah en fait C'est un peu En fait la partie d'échec c'est le combat de boxe hein ce soir C'est la même C'est un joli coup hein Ouais Je sais pas qu'Odou il a sorti de son chapeau dessus là C'est complètement au hasard Ouais mais ça touche Ça touche le fou Ça touche le pion derrière Mais c'est un peu risqué Dame B4 Coup pour l'eau Oh la la Ça va trop loin Attention à C3 hein Attention à C3 Baki Mais ça va pas être vu C'est trop dur là Mais C3 c'est trop dur mais je crois que ça gagne une pièce C3 ça gagne une pièce ouais Ouais mais c'est trop dur Je suis pas sûr Parce qu'il y a du Dame B3 encore Ouais mais bon ça peut encore tenir Là il y a encore de la défense Il y a de la défense Il y a de la défense Mais attention hein Dame B3 Il y a peut-être du fou C4 Il prend des risques hein Il se découvre hein Il se découvre Il se découvre Il tente une Plus que 3 minutes mais euh Il y a encore un bon coup là C'est le temps qu'il faut trouver le bon coup De toute façon il va l'avoir Parce qu'il est forcé le Dame B3 Je crois qu'il l'a Il calcule Il l'a vu Attention hein Ouais Dame B3 Tour prend A2 Tour prend A1 Ça peut même gagner en fait par KO Pour Sardoche aussi Ça peut faire KO ouais Ouais là Ouais c'est C'est complexe C'est très très complexe Il l'a ! C'est bien joué Pfff Ça se rend coup pour coup Il y a un contre-coup incroyable Sur tour B2 Il y a du tour prend A3 Ouais ouais j'ai vu ouais Grâce à la petite sortie là Enfin qui a pas été fait Ouais incroyable On peut avoir des coups euh Après tour prend B2 Tour B2 Il y a aussi Dame prend C3 en fait Juste Est-ce que Léo S'il fait une gaffe Sans se faire mater Est-ce qu'il peut prendre sa dernière minute euh Ah bah oui oui bien sûr Ouais En fait tu peux être compté aux échecs Mais t'as tout intérêt justement à prendre ton temps C'était foutu tu vois Ouais ouais Et si t'es un coup du mat Est-ce que tu peux prendre 1 minute 30 ou Non 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 C'est trop Mais 15-20 secondes quoi En fait il aurait intérêt là à réfléchir Et jouer son coup sur le gong Ouais Exactement Pour poser une C'est ça Justement les positions tactiques là un peu Ou alors jouer un petit H3 Genre temporiser Temporiser H3 Et tu vois ce qu'il se passe Non non mais attendre Oui Déjà c'est bien Mais après c'est pas de chance Parce que par exemple S'il joue un coup comme sous C4 Qui a l'air de gagner pour les blancs C'est pour les joueurs à plus de 800 elo Ou presque plus de 1000 Il y a tout Il fait H3 Oh la la Quel marlou Le marlou Oh c'est tellement bien Le marlou Et en plus il joue à 12 secondes Il fait réfléchir Sard Il lui reprend du temps C'est hyper bien joué Parce que Sard Il pourra pas jouer là Il pourra pas jouer Il va juste lui faire 15 secondes Incroyable c'est tout Incroyable Bravo Léo Incroyable Incroyable Le H3 comme ça c'est Il est parti Il se donne un round de boxe en plus Ouais Parce qu'il La décision sera pas faite au prochain Prochain round d'échecs En tout cas C'est eux les champions C'est eux les champions Je suis pas bien J'ai rien à faire ici T'es sûr que tu veux revenir ? C'est bon je vais rester là en fait Il boxe dans ta catégorie en terme de poids ou pas ? Ouais Ouais Ah oui en fait t'es pas bien En plus en plus c'est si beau J'ai bien entré dans le vestiaire T'es pas bien Il y a des supporters on entend le public qui chantent Est-ce que en période normale t'es sur ta période de poids en boxe ou t'es un peu plus en... Ah ouais non moi je combats en 65 En moins de 65 kilos c'est ma catégorie de poids Et là je suis à 72-73 D'accord et tu combats en moins de 65 D'accord Tu prépares ton combat D'accord Est-ce que t'as déjà fait des combats de boxe amateur ? Ouais j'ai fait des combats D'accord Donc toi en fait t'as vraiment t'as boxé Et t'as quel niveau en boxe en ELO si on pouvait parler en terme d'échecs ? Je sais pas j'irais 1008 D'accord Genre bon niveau amateur Pas pro tu vois mais... Et on a parlé un peu tout à l'heure Il est à peu près 2000 aux échecs aussi Ouais Ouais Allez ça repart Et là Sardoche peut faire mal à mon avis d'entrée Thomas Ouais là c'est bon Là il a l'avantage un peu psychologique Ouais Jester Applique comme... Ouais et son adversaire c'est quand même bien remis d'entrée Ouais ça envoie mais c'est ça qu'on veut les gauche droite fort au visage Là c'est plus lucide de toute façon Là ça commence un peu à partir dans tous les sens Là on est à Fight Club Là c'est du Fight Club Et le problème c'est que Sardoche il fait tout le temps ça Il se vide dès la première minute Est-ce que ce genre d'enchaînement ça peut faire monter le cardio trop haut et tu peux être... Exactement Il faut mieux pas le faire en fait Il a mieux se contrôler et il s'est pris un contre d'ailleurs Après c'est honorable il cherche le coup fort tout le temps quoi Et du coup tu peux pas tenir 3 minutes comme ça En fait je joue comme aux échecs Exactement comme aux échecs C'est à dire toujours le coup fort C'est ça Il est maximaliste Attention Allez Sardoche Oui Ça touche Léo qui fait quand même le tour du ring Il aura bien visité le ring du cabaret sauvage Léo Oui Allez Encore Il tape un peu bas là non ? Ça tape sans garde par contre Ça tape complètement Ben Bessy Là il n'a plus rien à foutre Là ça envoie tout ce qu'on a Oui Oui Encore Sardoche Lâche pas Thomas qui prodigue quelques micro conseils Pendant le combat il est chaud Il est fatigué Les deux hommes sont fatigués Oui Ça touche Ça retouche Encore Allez Allez Sardoche Oui encore Encore Mais il encaisse encore Je suis pas bien Ça encaisse Ça j'ai mal Ouais là 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 Mais là ça part dans tous les sens Ça lève les gens Il y a Léo qui regrette un peu d'avoir accepté le combat Pourquoi je suis pas resté dans ma classe ? Pourquoi je suis pas resté dans mes cours d'histoire ? Oh là 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 Oui ! Oui Sardoche ton corps Il est quasiment KO non ? Il va tomber là Il est pas loin de tomber Allez Sardoche ton corps Et s'il tombe c'est terminé directement ou l'arbitre ? Il est compté Il est compté Oui Oui Allez Ça s'envoie des espèces de Let's go Allez encore Oui Oui Là je peux vous dire que les deux vont bien dormir Là il lui fait mal Il lui fait très très mal Ça tire est solide Il en casse bien Qu'est-ce qu'il en casse ? Oh là là Oh là là Oh là là Allez encore Encore Allez il reste plus que 20 secondes Oui Il est touché On est pas loin On est pas loin du KO Oui Allez 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 encore Allez Tadosh il est touché Il reste 10 secondes Oui Oui Encore Bien joué Premier compte Premier compte Il s'en est sorti Sur le gong Oh là là Bien joué bravo Incroyable Mais qu'est-ce qu'il encaisse Léo Parce que la Stardosh Ouais Ouais Voilà On a un match incroyable Ouais Il en a pris des coups là On s'attendait pas à ça Je peux vous dire que Ouais Ça m'a vu être le dernier combat de la soirée C'est Allez on revoit l'enchaînement Incroyable Il a mis 50 coups je crois Ouais on a pensé qu'il s'était un peu grillé finalement Non non pas du tout Il a tenu Bah en fait on est sûr qu'on ne montera jamais sur un ring Kevin Ça Nous c'est bien Bah nous on est tranquille Ouais Peut-être même pour jouer aux échecs c'est risqué en fait Bah non nous on est tranquille en fait Ah mais incroyable La grosse ronde pour Sadoche Clairement elle a pris de ronde Ouais non ça tape ça tape très très fort Il y a en plus quelle position même aux échecs là Ouais Let's go Allez Allez Tardoche Allez Ah non ils sont impressionnants tous les deux là par contre un moment très important du combat aussi Ce coup là Attention Celui là il est pas facile hein Il a plus beaucoup de temps hein Il a plus que 2 minutes 24 hein Non 2,24 Il a la pression au temps attention hein Après tout ce qu'il a donné là ouais Ouais Donc là c'est pas... c'est l'avant dernier euh... Là il reste 6 minutes et du coup il reste 2 rounds d'échecs D'accord ouais Mais là il faut qu'il joue un coup direct Et c'est pas simple Ouais il doit prendre son temps normalement Ouais 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 d'ailleurs il a du mal à jouer mais c'est normal parce que le coup est dur Ouais ça tape le fou là Incroyable il trouve la défense Alors attention hein Attention il y a du fou C4 maintenant Mais c'est dur à trouver ou fou F5 mais c'est très difficile Et puis ça peut tenir en plus pour Jean-Andreas Oui oui ça peut tenir mais je veux dire c'est... Un grand coup hein quand même Dame E6 bravo C4 C'est très très marlou C'est tellement fort Il donne fou prend C4 et il menace Dame prend A2 Faut pas jouer trop vite là Faut pas jouer trop vite Oh la 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 mais les coups qu'ils envoient Le niveau de jeu Impressionnant C'est encore plus impressionnant sur les échecs peut-être même que sur la boxe Là ce C4 c'est un tel coup de massue Bah en fait Léo il se prépare ça fait pas 3 jours qu'il se prépare en fait Léo Pas à nous Ouais c'est une vie Mais attend Sardes qui va répondre avec un bon coup là je pense Attention 1 minute 40 hein seulement pour Sardes A5 Et là il y a Dame prend A2 maintenant Attention Ça craque il a plus de temps Et oui Et c'est pris Mais quel niveau de Léo Ouais Léo qui envoie aux échecs Oh Léo qui On va chercher le KO dans la prochaine partie hein Sardes Et en plus regarde la pendule Dame E1 Roi H2 qui va être jouée tempo Allez faut clique Dame E7 Roi Attends Au contraire il faut peut-être prendre du temps et faire mal à la boxe Baki Il faut peut-être pas clique là Il faut peut-être temporiser au contraire Si 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 regarde 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 ça se joue encore Il faut poser des problèmes à Léo Même s'il fait un taf incroyable niveau échec Ouais mais si Regarde ça tape Ça peut tout taper là regarde Sardes qui peut aussi un peu ralentir le rythme hein Baki G3 Dame E3 Et j'espère qu'on a vendu là pour la dernière ronde d'échec Si il n'est pas KO après il n'aura plus de temps Oh il s'est trompé Il a touché le pion Il a touché le pion Il est obligé de jouer F4 Il est obligé 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 Ouais ça donne le pion Ouais ça donne le pion Ça y est ça craque enfin Ouais ouais mais il y a Roi H1 Ouais il y a encore Roi H1 Mais bon il va peut-être faire G3 C'était peut-être le meilleur Ouais non mais bon il fait Roi G1 Et maintenant il y a Dame E3 et Tour 30 D3 Et ça y est c'est en train de tourner Infroyable Ouais le rebondissement Infroyable Le rebondissement C'est ça qu'on veut Ça a été raté Il va récupérer le fou Chasseboxed Ouais Et ouais Et là il va prendre son temps Léo Et il va essayer de chercher un KO dans le prochain ronde Parce que là c'est deux pions en moins Très dur à jouer en plus Ouais ouais c'est terrible La partie qui tourne à rien Ouais une tactique Ouais ouais Sur un pièce touché pièce à jouer Il s'est peut-être même juste trompé de pion en vérité Il pensait peut-être jouer G3 Et juste avec la fatigue Terrible Et bon c'est aussi la beauté du sport quoi Et oui L'erreur a été commise Et là ça suit aussi côté André Parce qu'il se dit Bah ouais mais maintenant il va me chercher le KO quoi En fait Oh le coup interdit Il voit plus échec Il voit plus rien Ah bah oui mais il est crevé en fait Ouais c'est ça Ouais ouais c'est ça Là c'est chess boxing Ouais ouais Là il peut plus jouer Il est complètement à côté Il va commencer le rune comme ça C'est impeccable Niveau confidence c'est parfait Ouais ouais c'est terrible Ouais 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 mais là ça va être KO là Faut peut-être arrêter le match Allez let's go Mais euh Ouais en fait les C4 et tout Il a peut-être juste eu une chance incroyable hein Sur ses coups Il jouait les meilleurs coups au hasard C'est Klik Klik complètement au hasard Incroyable Dernier rune de boxe du coup Dernier rune de boxe Ça va être dur A mon avis il y aura pas de KO Ouais il va à mon avis Sard va gagner par KO là Un KO ça peut être 3 comptes aussi Ou 4 comptes au total Mais là 3 comptes c'est beaucoup Après d'un autre côté Sardoche il est complètement gagnant aux échecs Qu'est-ce qu'il peut décider de gagner aux échecs Ouais Je pense qu'il vaut mieux qu'il prenne pas trop de risques Ouais tranquille Qu'il blitz Qu'il blitz le rond d'après Ouais mais ça Il a l'air d'avoir récupéré en plus Mais ça c'est pas sa perso C'est pas sa perso Ouais ouais c'est ça C'est que lui il est maximaliste Il va vouloir gagner par KO Mais les échecs ouais C'est euh Il veut gagner partout quoi Ouais il veut gagner partout Il veut gagner partout quoi Ah ouais mais regarde Non bah non Il va pas temporiser du tout en fait On est à côté Il va jamais temporiser Non 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 il est hyper chaud Non 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 il y a son entraîneur qui lui dit calme toi Ouais ouais c'est ça regarde regarde Non 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 L'entraîneur est chaud aussi Ouais non non mais Bon la tête en avant là c'est fini là Quel combat Et ça repart Allez 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 Sardoche Allez Allez c'est le dernier Et ça repart fort donc dernier round de boxe les amis Sardoche qui euh Qui a un dilemme en réalité mais pas pour Sardoche Allez c'est bien Ce serait un dilemme pour n'importe quelle autre personne Mais pas pour lui On l'a gagné sur les deux là c'est bien Par contre son adversaire est beaucoup plus offensif je crois Il sent que c'est un peu foutu sur l'échiquier Et du coup il commence à être plus offensif Ouais mais ça fait peur Et c'est trop tard Ça tient ça tient Ça tient et ça va remiser Ouais nickel parfait Ça peut être l'inverse Ouais parfait Là c'est mieux ce qu'il fait De pas mettre que des coups forts L'aérocrack L'aérocrack Allez 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 Encore Encore Ça part Là ça clique Ça clique Et ouais ça il est compté Il est compté Oui Ouais Allez Sardoche Ouais je crois que c'est K Ouais ça il repart Il a été compté Premier compte Premier compte du round c'est bien Ouais Il reste Il reste Il reste encore deux minutes Un Un compte par minute Et on en parle plus Oui Ouais ça envoie du très lourd Ça envoie du très lourd Incroyable Et l'autre répond Même s'il a été compté Il rend les coups C'est l'envoi qu'il est encore lucide Faut pas que Sardoche se jette trop non plus Il se jette pas là Il domine Ouais non non ça va Il continue à lui rouler dessus c'est bien Et l'autre remet bien les coups Mais quand même qu'est-ce qu'ils se sont pris dans la tête Et puis j'ai l'impression qu'il a de la marge le Sard en terme de coups pris Oui il en casse bien Oui ça rentre Ça rentre Allez encore Oui Oui Allez Oui Allez on est proche On est proche On est proche de la win Oui Bien joué Bien joué Deuxième compte Deuxième compte Allez Sardoche Donc là on est d'accord Un compte supplémentaire et c'est terminé C'est ça Ouais l'arbitre qui le prévient Il est déjà au centre Sardoche n'a pas le temps Ouais Il y a son entraîneur là qui l'engueule Il dit Ouais Calme toi Il est venu au centre directement Il ne va pas prendre une technique Allez Sardoche Ouais C'est la main en Allez un dernier coup Un dernier coup Un dernier coup Allez Il n'en manque plus qu'un Oui L'arbitre qui attend là Ouais l'arbitre Il est aux aguets Ouais Ouais Allez Sardoche au con Au con c'est la fin 40 secondes Allez Ouais Là ça va terminer Ouais ça y est Dégalé Oh Incroyable Incroyable Et voilà la fin du combat Oh Oh Il est crevé Incroyable Incroyable Mais quel combat Donc Sardoche qui s'est imposé un immense bravo à lui Faut aussi quand même souligner son adversaire Incroyable Énorme perdant Qui a réalisé un combat incroyable aussi Bravo deux hommes Bravo à Léo Mais quel combat Ouais Super combat Bravo à Sardoche qui ne perd que deux ans Oh Ouais ouais Ça passe Oh je m'en remets pas Le score il est plus marqué son adversaire On le voit Ouais ouais On le voit Et là Même s'il a pris des coups dans le premier round Il s'est bien remis Il a En fait c'est C'est toi qui l'a Incroyable Mais what What a fight Magnifique Ça va Ça va Oh Matt What's going on How are you having a good day Incroyable On va voir Vainqueur de ce premier match Par K.O. Technique Andréas André Et on a gagné C'est ce homme qui est second direct là C'est pas sûr Non non c'est pas sûr Là il va falloir qu'il récupère à mon avis C'est dingue C'est dingue C'est dingue Ils se sont bien donnés là Ouais Ça reste cordial hein Comment ? Après vous êtes mis comme ça pendant une heure Ça tisse des liens de fou Mais vraiment tu te... Ouais ouais Le gars tu as ton ami Ouais ouais C'est incroyable C'est difficile d'expliquer mais ouais Trop de respect Trop de... Ils se parlent ensemble Ouais c'est ça Ok s'il vous plait Paul baisse un peu le son s'il te plait S'il te plait Viens 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 S'il vous plait Il a remplacé déjà Kevin Gage Au pied levé Encore du bruit Ouais C'est ce qu'on veut dire à la queue Un grand bravo à son adversaire au pied levé Léo C'est incroyable Pour son premier combat au moins d'une semaine c'est... Est-ce que tu veux dire un petit mot quand même t'as la force ? Ouais Je voudrais remercier tous ceux qui m'aidaient à me préparer sur ces quelques jours Ma famille qui a tout fait pour que je sois prêt Mes élèves qui m'ont aidé à me préparer Merci à Pierre, Hugo, Joseph, Antoine Et merci à mon kiné Cédric qui s'est déplacé chez moi pour me préparer C'était un régal de t'avoir franchement merci beaucoup Je vois encore du bruit pour Léo s'il vous plait Andréas Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus là ? Non mais franchement Léo c'est juste un krach parce que Comme on l'a dit il l'a récupéré même pas une semaine et demie avant le combat Il a fait une prépa que moi j'ai dû faire en 2-3 mois en quelques jours Même s'il faisait déjà un peu de boxe mais c'est incroyable d'arriver à ce niveau je pense En si peu de temps parce qu'on a commencé la boxe après en même temps Merci beaucoup pour lui d'avoir accepté sinon on a fait ce combat aujourd'hui Je pense qu'on peut encore les féliciter tous les deux Pour ce premier match exceptionnel ! Je sais qu'on peut nous parler un petit peu de la suite de la soirée après ce combat Pour les gens là qui viennent de finir le combat parce que c'est pas terminé c'est que le début Exactement c'est que le début Il y en a un deuxième qui va arriver et après il y aura une espèce de mi-temps et deux autres combats Dont un titre de champion du monde D'accord ce sera le dernier combat ce sera le titre de champion du monde en 120 kilos Plus de 120 kilos Exactement Entre un français et un italien si j'ai bien En plus Ouais donc il y a de la rivalité ça va être très très chaud On va peut-être pas être amis là sur le bord du ring Là ça va tailler Mais des gros combats en perspective en plus Il y a un turc et un allemand qui ont un style de boxe mais énorme Qui sont très expérimentés donc ça va être très beau à regarder D'accord d'accord donc un gros programme à suivre les amis C'est pas le moment de quitter on va retrouver Sardes j'imagine dans une petite demi-heure Je sais pas s'il va passer Je pense qu'il va se boucher Ouais ouais je pense Non mais je pense qu'il lui faut un peu de temps pour récup là Il va pas venir dans les 10 minutes qu'il suive Ça se passe comment les mi-temps là entre les combats C'est quoi c'est 10-15 minutes ? Ouais généralement c'est ça 10-15 minutes après ça repart Qu'est-ce qu'elle va lui dire Roxane après le match ? Les quoi ? Roxane après le match là Qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Je sais pas T'es pas bien là là Elle doit être un peu inquiète Ouais Sa maman aussi Même ses parents ouais Ses parents ouais C'est dur Les gens que t'aiment ouais Parce qu'au début il a quand même bien bien encaissé quoi Là on va voir peut-être Non il va récup' hein Ouais ouais De toute façon une petite douche c'est vrai que c'est ce que t'as envie de faire en premier j'imagine Aller sous la douche ça doit être clairement le Ouais ouais Et manger Et manger ouais Bon bah écoutez je vous propose qu'on fasse une petite mi-temps nous aussi Ouais petite pause Qu'on vous laisse une petite pause et après on vous laisse récupérer Donc ici une petite dizaine de minutes à tout de suite les gars Pour la suite et les combats à venir A le fixe